Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe astrologique va être fait pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et ce sera mes versos. Coucou les versos, j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui, en tout cas au moment où vous regarderez cette vidéo et on commence avec le 77 d'Aliasquet. Donc on fera un tirage général, un tirage professionnel, sentimental et on finira avec le bol tibétain, ok ? Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail, tout se trouve juste sous cette vidéo, ok ? Pour avoir une guidance en privé. Allez mes versos, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour ce mois de décembre 2022, on va voir les énergies, je vais me connecter à la source divine pour livrer les messages importants pour mes versos. Ascendance, signe lunaire, signe solaire, que va-t-il se passer pour eux ? Montre-moi la vérité, merci, 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 merci. On y va. Ok. Alors, on me montre ici un changement, une transformation pour vous dans la communication au mois de décembre 2022, dans une situation, d'accord ? On voit ici mes versos, qu'il y a le savoir et la connaissance, vous allez sans doute apprendre des choses, vous cultivez sur une situation, quelque chose que vous ne direz pas spécialement. On voit ici un changement dans la communication, on a eu pas mal ici de manque de communication dans une situation, ou des choses qui ont été non dites, cachées, enfouies en vous sans doute. Et du coup, là, on va essayer de se cultiver, d'apprendre des choses pour pouvoir avancer. Là, vous êtes en mode temps de pause, temps de repos, peut-être en vacances, au mois de décembre 2022, en réflexion, prise de recul pour régler ou accueillir une chance qui arrive avant. Il y a quelque chose qui arrive, qui sera plutôt positif et on sera en réflexion. On utilisera ici l'expérience acquis du passé pour son présent et son futur, d'accord ? Mais sachez que dans vos décisions, il y a pas mal de protection. Vous êtes protégé dans vos choix, d'accord ? Il va falloir ouvrir votre cœur parce qu'il y a un temps de pause aussi au niveau cœur. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont fermé un peu leur cœur, il va falloir réouvrir ça parce que ça vous met dans une dépendance, ça vous met dans un blocage. Il peut y avoir ici, pour certains versos, une dépendance affective. Et ça va peut-être mettre un peu de temps à se régler. On voit quand même une évolution, on voit ici le printemps, on voit ici quelque chose qui va évoluer petit à petit. Mais en tout cas, pour vous mes versos, on est bien dans l'indécision de tourner le dos à une situation. Tourner le dos aux choses cachées, tourner le dos aux choses non dites. On voit ici des choses cachées qui vont être révélées, dites. Et du coup, ça va vous éloigner d'une stagnation, de quelque chose qui n'avance plus. Vous serez au mois de décembre 2020 de pas mal dans la méfiance, les doutes et les questionnements. Peut-être autour de vous, il y a ce genre de personnes en qui il faut se méfier. Attention, d'accord ? On voit que ça aussi, c'est votre propre ennemi, c'est vos doutes, vos peurs et vos questionnements. Et du coup, ça peut vous ralentir dans vos choix, dans vos décisions, donc méfiance. On voit qu'au niveau professionnel, il y aura un moment de distance et d'éloignement. Peut-être parce qu'il y aura des vacances pour certaines personnes. Ou tout simplement, ici, certaines personnes qui vont aller rejoindre quelqu'un au niveau sentimental. Ou partir en vacances avec une personne. Vous allez entreprendre les choses pour pouvoir, en tout cas, retrouver de la joie, du bonheur. Ça, c'est important. D'accord ? On va aller voir plus loin dans ce tirage. Mes versos, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Des détails sur ce tirage. Là, on va couper le manque de communication. Et du coup, on va apprendre des choses, vu que vous allez communiquer. D'être en mode repos, stand-by, prise de recul, ça va vous apporter de la chance. Et on me dit que vous êtes protégé. On vient avec une dépendance, tout ce qui peut être médicaments, ce genre de choses. Il y a une évolution au niveau de la santé pour certaines personnes. Alors, on me parle ici que le changement, la transformation, ça arrive. Mais il faudra avoir beaucoup de sagesse par rapport à ça. D'accord ? On montre ici que le manque de communication amène pas mal de blocages, d'obstacles, de défis, d'épreuves à surmonter. Donc, sincèrement, éloignez-vous du manque de communication. Dites ce que vous avez envie de dire et ne soyez pas dans le sacrifice. Vous allez apprendre des choses qui ne seront peut-être pas positives. On voit de la méchanceté ici. Et du coup, ça va peut-être libérer une situation d'en parler. Donc, là, on apprend des choses qui ne vont peut-être pas vous plaire pour certaines personnes. On voit ici un temps de pause dans tout ce qui est paperasse, documents ou des choses à signer pour ce mois de décembre 2022. On me montre ici de la chance qui arrive à vous par rapport peut-être à des formations ou l'indécision de se former sur une situation. On me parle ici que votre expérience acquise du passé sera importante pour votre présent et votre futur. Et ça amènera la réussite, les honneurs. Donc, n'hésitez pas et n'ayez pas peur de foncer dans cette énergie-là. D'accord ? On voit que vous êtes protégé dans tout ce qui peut être triangulaire pour certaines personnes. Ici, on voit qu'on va s'éloigner petit à petit de tout ce qui peut être triangulaire ou tout simplement d'une personne qui a bloqué la situation dans votre relation ou en lien avec trois personnes. S'il y a trois personnes, une qui bloque. On est protégé dans cette situation. Ça peut être professionnel, mais aussi côté sentimentale. On voit ici une dépendance. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau finance et matériel. On va essayer de balayer les blocages par rapport à ça pour pouvoir avancer. On voit une dépendance. C'est-à-dire que financièrement, quelque chose vous bloque et vous empêche d'aller vers ce que vous aimeriez. Parce qu'au niveau finance, soit vous n'avez pas les moyens, soit on ne peut pas tout de suite... Enfin voilà, il y a quelque chose qui peut vous embêter par rapport à ça. Donc on voit qu'au printemps, on va balayer certaines choses en mes versos. Mais l'idée sera présente au mois de décembre 2022. On est en tout cas jusqu'au printemps dans l'indécision de balayer quelque chose. Dans l'indécision de s'éloigner. Alors il peut être question ici de déménagement pour certaines personnes. On voit qu'on veut tourner le dos à une situation. Et ce sera un cadeau pour vous. Sincèrement, vous serez aidé, soutenu. Vous ne serez pas seul. D'accord ? Il y a eu pas mal ici de choses cachées et non dites qui ont été révélées, qui vont se révéler peut-être au mois de décembre 2022. Du coup, ça vous amène quoi ? Une perte d'énergie. Alors là, ça ne paraît pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on vous a caché un décès d'une personne. Et que ça va être révélé. Et du coup, vous n'allez pas être bien. Enfin, il y a une notion de perte d'énergie ou de se sentir volé. Il y a vraiment cette énergie-là. On me parle ici, mes versos, d'une stagnation. Dont vous allez réussir à vous en éloigner. Et on me parle ici, du coup, d'attente de rendez-vous qui pourrait vous mettre dans le bien-être et dans le plaisir pour ce mois de décembre 2022. D'accord ? On a peur ici de déménager ou de régler des choses en lien avec tout ce qui peut être matériel, travaux. Enfin, une notion ici de peur, de doute, de questionnement. On se méfie aussi de certaines choses en lien avec tout ce qui est vente, achat d'un bien. Lisez bien les lignes, je dirais. D'accord ? Sachez que malgré ces étapes à dépasser, ce qui a réglé, ce qui a réparé, j'ai la réussite ici en dos de deck. L'énergie globale sera quand même la réussite dans ce que vous ferez. Même s'il y a des obstacles, des défis, à la finalité, j'ai la réussite. La réussite, elle annule quoi ? La méfiance, les doutes, les questionnements, les mauvaises personnes. Elle annule les blocages ici. Elle annule la méchanceté des mauvaises personnes. En fait, en gros, vous allez dépasser ces obstacles parce que j'ai la réussite ici, donc c'est plutôt positif. On voit la réussite en lien avec un homme. On me parle ici, on s'éloigne, on se sépare pour certaines personnes de tout ce qui est négatif. Mauvaise personne, plus de passion, on s'en somme plus, enfin, il y a un éloignement, une distance. Et on est en attente de rendez-vous importants qui amènera à une réussite, d'accord ? On va aller voir plus loin. Mes versos, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit, d'accord ? N'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous abonner, si ce n'est pas fait, à liker. En tout cas, je remercie tous mes abonnés parce que c'est grâce à vous que la chaîne existe encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour mes versos. Qu'est-ce qui se passe pour mes versos au niveau professionnel, décembre 2022 ? Oh, il y a des projets ici qui est en train de s'acter ou s'activer. Il y a un chemin fluide, lumineux ici, qui arrive pour vous. Moins semé d'obstacles parce que j'ai vraiment la sensation qu'au mois de décembre, j'allais dépasser certaines choses. Voilà. On voit ici des contrats, des signatures. On s'engage dans quelque chose au niveau professionnel. Ok, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me montre ? On me parle ici d'éloignement et de distance. Peut-être un, deux, trois jours ou un, deux, trois semaines. Il y a une notion ici de voyager pour certaines personnes. Donc, il y a peut-être des vacances pour certaines personnes au niveau pro, au niveau au mois de décembre. On s'éloigne un petit peu du lieu, de la famille, tout ça. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de vous recentrer. Pour d'autres, il est question ici d'éloignement de distance au niveau pro, d'un lieu. Patience, d'accord ? Les choses se feront, mais au bon moment. Là, on s'éloignera d'un manque au niveau professionnel, mais pour ça, il va falloir s'écouter. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. On me montre ici un projet qui peut aboutir, ou plutôt l'idée de projet est présent courant ce mois de décembre au niveau professionnel. On va réussir à s'éloigner des doutes, des questionnements et des peurs. Et on me montre ici des contrats, des signatures. Là, au niveau professionnel, on peut me parler de tout ce qui est grand enseignement. Notaire, avocat, loi, justice, travail, documents, paperasse à régler. Grâce à une personne proche qui vous soutiendra et vous aidera. On me montre ici mes petits anges, vraiment, qui a la fin d'un cycle pour du renouveau. Ça, c'est la carte de l'automne, octobre, novembre, décembre, d'accord ? On voit ici qu'on est en train de s'éloigner de l'automne, qu'on est en train de s'éloigner petit à petit des feuilles mortes, donc de ce qui ne va plus au niveau professionnel, surtout en lien avec tout ce qui est schéma répétitif. Osez prendre la chance qui arrive à vous, ne soyez pas dans le sacrifice. Et les choses amèneront à une évolution, à de l'abondance. Vous voyez des fleurs, là j'avais l'automne, où justement il y a des feuilles mortes, on les next pour accueillir les nouvelles feuilles, les nouvelles fleurs, les nouvelles plantes. Donc il y a une notion d'évolution, d'accord ? Je vais aller voir une petite carte avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel, une petite conclusion. Il y a quelque chose de nouveau qui va se faire dans un lieu au niveau pro, grâce ou avec quelqu'un de proche. Osez prendre la chance qui arrive à vous, en tout cas l'idée sera présente. travail, négociation, nouveauté, nouveau projet. Là, pour certaines personnes, on est indécis sur quelque chose au niveau professionnel. On va essayer de négocier, faire des compromis pour une nouveauté au niveau professionnel, pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Mais c'est l'indécision qui est présente. Peut-être de faire ce projet éloigné ou à distance ou à l'étranger. En tout cas, il y aura une décision qui va être prise pour certaines personnes, d'accord ? Et là, j'ai quoi ? Vous ne vous sentez pas coupable, je dirais. Ok ? Allez, on y va. On va aller voir maintenant côté sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour mes versos ascendants dans le séminaire signe solaire sentimentalement au mois de décembre 2022 ? Je me connecte à la source divine pour livrer la vérité et les messages importants qu'il doit m'entendre. Merci, 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 merci. Fermez les yeux. Merci pour la synchronicité. Donc, j'ai dit fermez les yeux et la carte des yeux sorte. Donc là, si ce n'est pas un message, les gars... Ok. Donc, continuez à fermer les yeux. Et là, en fait, qu'est-ce qui vous vient ? Là, j'ai beaucoup de tristesse, de mal-être dans une situation au niveau sentimental et on vous dit, justement, vous avez les yeux fermés. Enlevez le voile qu'il y a devant vos yeux. D'accord ? C'est important. Faites un choix au niveau sentimental. C'est pas top, hein ? On va aller voir. Alors, on voit qu'il y a ici un choix à faire pour vous éloigner un peu de cette tristesse, de ce mal-être. Vous serez aidés, soutenus. Il y aura quelqu'un qui va vous tendre la main pour pouvoir avancer dans cette situation au niveau sentimental. Il y a quand même une indécision de faire un choix, je dirais. Une indécision, sans doute, de rompre, de couper, de couper quelque chose qui ne vous convient plus. On vient avec une personne en qui il faut quand même se méfier. Mais verso. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. On vous montre ici que vous écoutez plus les autres que votre cœur. Et donc, c'est important de vous écouter. On voit ici l'automne. Il y a de la chance qui arrive à vous. Automne, c'est octobre, novembre, décembre. Et on voit ici l'engagement. Donc, il y a de la chance qui arrive par rapport à tout ce qui est grand enseignement. Notaire, avocat, loi, justice, mariage, divorce. Il y a une notion ici où il y a des choses qui vont se régler par rapport à la paperasse, des documents, des papiers. Des choses qui vont être sans doute régler en lien avec des enfants. On peut montrer ici pour certaines personnes de la nouveauté. D'accord ? Qui va être protégé. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Parce qu'à la base, elle tombe à l'envers et vous avez la sensation de ne pas être en sécurité. Ou si vous faites un choix de ne pas être en sécurité derrière. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. D'accord ? Là, vous devez faire en sorte que vous puissiez retrouver du bien-être et du plaisir. C'est important. Il y a ici possibilité pour certaines personnes de faire un choix par rapport à tout ce qui peut être grossesse. D'accord ? Mes versos. Et que peu importe la décision, elle sera protégée. D'accord ? Je vois ici une femme. C'est vous, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Il y a une notion ici où il y a comme un cadeau qui arrive à vous mais il faudra faire un choix par rapport à ce cadeau. Vous serez sans doute triste sur cette situation, est-ce que j'arrête ou pas. Mais vous serez protégé. D'accord ? Il y aura des choses qui vont être réglées aussi. On a tout ce qui est sexualité pour certaines personnes. On voit ici que vous retrouverez petit à petit du bien-être et du plaisir. On va aller voir une petite carte avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental. J'ai la femme qui ressort ici. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour mes versos ? Wow ! Ok. Là, on vous montre ici qu'il y a de la chance qui arrive à vous au niveau des enfants, au niveau de tout ce qui peut être grossesse. La grossesse est en mode indécision. J'ai l'héritage ici. Il y a une notion de gérer tout ce qui est en lien avec l'héritage pour certaines personnes. On vous dit que la décision que vous prendrez sera importante et vous serez protégé. Mais ne vous surprotégez pas non plus. D'accord ? Ici, on vous montre que vous avez besoin d'amour, que vous avez besoin de ressentir l'amour, que vous aimez déjà quelque chose, une situation qu'il y a de l'amour dans l'air. Ici, mais il n'y a pas de sérénité ni de tranquillité. Il va falloir retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Ici, il peut être question d'aimer aussi un ami ou une amie. Pour ceux qui n'ont personne ou peu importe, il y a une notion ici où il y a de l'amour dans l'air, mais ce n'est peut-être pas dévoilé. Ou ça se dévoilera plus tard, mais il y a une notion où on n'est pas serein par rapport à ça. On a peur que ce soit impossible. Voilà. On me parle ici quand même en dos de deck d'un manque assez important par rapport à un homme. Donc, si vous êtes une femme, ça revient avec un homme. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est vous. Après, vous mettez dans votre situation homme, homme, femme, femme. On ressent un manque important et rapidement, on retrouve un chemin plutôt fluide et lumineux pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. D'accord ? Ok. Est-ce que ça vous a parlé mes petits engros ? On va aller faire une dernière petite carte avec celle-ci. Allez. Évolution sentimentale pour mes versos. Que va-t-il se passer pour eux dans leur futur sentimentale ? Sentiment romantique entre deux personnes. Il y a des sentiments ici authentiques et dignes d'être vécues. Donc, ne pensez pas que c'est impossible pour certaines personnes. Dans impossible, il y a possible. Sachez-le. D'accord ? Il y a de l'amour dans l'air. On parle ici de l'amour pour les enfants. Il y a de l'amour pour des enfants ici. Donc, ça revient encore à des grossesses. Alors, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Peu importe. On voit des grossesses ici. Mais on voit la possibilité d'apprendre qu'il y a des jumeaux pour certaines personnes. Et du coup, indécision, on ne s'en séparer. Il y a un engagement ici. Un engagement. On parle d'âme-sœur. Gardez confiance et n'ayez pas peur. Libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus et reprenez le contrôle de votre vie. Faites un effort. mes petits anges. D'accord ? Alors, attention au drapeau rouge pour ceux qui sont mariés. Pourquoi ? Il y a peu de personnes ici en couple qui va exprimer son amour. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour si vous avez de l'amour, évidemment. Mais on a un monde d'amour un peu. voilà mes petits anges. On va passer maintenant au bal tibétain pour un nettoyage et une purification avec la petite prière. Donc, fermez les yeux et là, je vais la chercher rapidos. Tac. Allez, on y va. Je demande à mes guides aux forces de lumière avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés de gendre leurs efforts, leurs puissances afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, les larves résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura soit maintenant totalement définitivement détruite, dissoute ou désintégrée. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liées en vous reliant à des entités ou des énergies nocifs aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées. que tous les actes de magie, sorcellerie, envoûtement, malédiction, malveillance de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres. Que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité, présence indésirable et de toute souillure et que l'ensemble de votre structure énergétique soient réparés et équilibrés. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour inconditionnel, d'amour universel, de joie, de rire, de bonheur, de bien-être. Que votre être soit protégé en permanence maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accidents physiques, psychiques, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications ainsi que pour leur protection et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes tisans, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501